On s'intéresse maintenant à un geste de solidarité encore peu connu, le don de moelle osseuse. L'agence de la biomédecine clôture sa campagne ce mois-ci. Elle recherche 20 000 nouveaux donneurs. Mais à quoi ça sert de donner sa moelle osseuse ? Notre équipe est allée au CHU de Reims à la rencontre d'un donneur et d'une passion de greffée. C'est votre grand format signé Cécile Banazic, Valentin Cruard et Paul-Antoine Boudet. C'est un don méconnu, entouré d'idées reçues. Le don de moelle osseuse, un terme qui fait souvent peur, aide à guérir 80% des maladies graves du sang. Comment se déroule un tel acte ? Immersion au CHU de Reims. Je pense que tout ce qui est inconnu peut faire peur. Quand on n'a pas les explications, la façon dont ça se passe, je pense que ça peut faire peur. Mais il n'y a franchement pas de raison. En ce matin d'été, Christopher Glosec va donner sa moelle osseuse. C'est le troisième don de l'année à l'hôpital Robert-Debré. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Si vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous y allez. C'est maintenant. La moelle osseuse de Christopher va être recueillie par prélèvement sanguin. Une technique qui concerne aujourd'hui 3 dons sur 4. Ce jeune homme a pris un médicament pour que les cellules souhaitées migrent des os vers le sang. Donc on prend le sang du donneur, le sang va aller dans la machine et la machine, après avoir prélevé les cellules souches hématopoïétiques, va restituer le sang au donneur sur l'autre veine, sur l'autre bras. Le passage au bloc n'est plus systématique. Avant on allait à la moelle osseuse, maintenant la moelle osseuse vient dans le sang et on peut capter les cellules à partir du sang. Une chirurgie est encore nécessaire dans 20% des cas. Après une anesthésie générale, la moelle osseuse qui se trouve dans tous les os du corps est prélevée dans le bassin. Ne la confondez pas avec la moelle épinière, la partie du système nerveux située au niveau de la colonne vertébrale. Christopher, lui, en a encore pour quelques heures. La moelle osseuse permet de renouveler les cellules du sang, globules rouges, globules blancs et plaquettes. Celle de Magdalena était défectueuse. Il y a un an et demi, elle a dû subir une greffe. Ça commençait par une diagnostic. C'était une maladie, c'était une leucémie, léguméloïde. J'étais obligée de passer par plusieurs traitements et voir la suite. Mais les résultats étaient bons et pas bons à la fois. Ça veut dire que le traitement a fait effet. Mais ça n'avait pas de bonne perspective par la suite. Les chimiothérapies sont efficaces, mais le risque de rechute reste trop important. Une seule solution, changer de moelle osseuse. Après avoir trouvé un donneur compatible, le jour de la greffe arrive enfin. C'est une émotion difficile à décrire. Il y a la pochette qui vient et vous voyez que dedans, il y a votre future vie qui est venue, qui est là, que quelqu'un vous l'offre. Et que ça va se passer dans quelques minutes. Là, vous vivez vraiment une autre naissance, en pleine conscience, après une très 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 grande bataille. Donc c'est un moment émouvant, ça marque à vie. Et même si on avait des grosses difficultés avant avec les chimiothérapies, les effets secondaires, tout ça s'efface vraiment en ce moment-là. Aider quelqu'un, c'est dans le sang de tout le monde. Chacun peut aider, vraiment. 5 heures plus tard, le don de Christoffer est terminé. Hors de fin, 12h57. Ce jeune homme s'est inscrit sur le registre des donneurs avant l'âge limite de 35 ans. Il ne pensait pas être appelé moins d'un an après. Toujours un petit peu d'appréhension au début parce qu'on sait que ça va durer un certain temps et que pendant plusieurs heures, on va être immobilisé. Mais non, ça va bien. Physiquement, ça va très bien. Son engagement a d'abord commencé par des dons de sang. On se dit qu'on va aider quelqu'un. Il y a toujours un petit peu de cette notion d'aider quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Là, on parle vraiment de... Il y a une personne qui est en attente et c'est vital pour lui. Ces cellules souches doivent maintenant arriver dans les 12 à 24 heures auprès du patient agréfé. Cette poche peut aller n'importe où dans le monde, San Francisco, Dublin, Casablanca ou bien Lille ou Paris. Elle peut aller jusqu'à l'ouest des Etats-Unis ou en Chine sans aucun problème. Mais le plus vite, c'est le mieux. Au CHU de Reims, tout s'ignore la destination de cette poche et qui va en bénéficier. La procédure est anonymisée, mais via l'agence de la biomédecine, Christopher recevra peut-être un message de la personne qui l'aura aidée. Mesdames, merci beaucoup. A bientôt, merci. Je vous envoie ça comme il faut. Bonne journée, merci. Rien qu'en France, 2000 malades ont besoin d'une grève de moelle osseuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada